bonjour à tous nous abordons aujourd'hui le 21e avis de l'imitation la componction du coeur componction terme que nous utilisons peut-être assez peu aujourd'hui si vous voulez faire quelques progrès conservez vous dans la crainte de dieu aussi le mot crainte qui va falloir analyser et ne soyez point trop libre mais souvêtez vos sens à une sévère discipline et ne vous livrez pas à aux joies insensées disposez votre coeur à la componction et vous trouverez la vraie piété de la componction la componction produit beaucoup de biens qu'est ce que c'est que cette componction à la fin le tout dernier paragraphe le 6 on a un début de de définition priez donc humblement le seigneur qu'il vous donne l'esprit de componction et dit avec le prophète nourrissez moi seigneur du pain des larmes abreuvez moi du calice des pleurs qu'est ce que c'est que la componction et bien c'est cette contrition cette douleur cette souffrance cette tristesse d'avoir offensé dieu qui provoque qui permet un esprit de pénitence de repentir et la componction c'est ce qui nous permet de 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 changer voilà de devenir quelqu'un de bien de suivre le seigneur ce qu'on n'arrive pas à faire si on s'abandonne au vingt mouvements de son coeur d'illimitation l'homme étrangement en cette vie se repose pleinement dans la joie lorsqu'il considère son exil normalement il devrait pas pouvoir le faire et combien de périls est exposé son âme c'est une forme d'insouciance dans l'humanité peut-être très 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 actuelle une capacité de fuir de fuir les vrais problèmes les vrais enjeux notre société contemporaine occidentale est dans un déni de mort assez assez généralisé on vit comme si on ne mourrait jamais on vit comme si on ne paraîtait jamais devant le seigneur ou bien ceux qui ne croient pas en dieu comme si leur vie ne saurait ne doit pas arriver un jour à une impasse il ya un truc qui va pas c'est pas normal que nous puissions vivre ainsi et quelque chose de pas raisonnable à limite à cause de la légèreté de notre coeur d'illimitation et de l'oubli de nos défauts nous ne sentons pas les mots de notre âme et souvent nous rions vainement quand nous devrions bien plutôt pleurer alors a priori c'est pas très enthousiasmant mais néanmoins le péché est moche le péché ça fait pleurer cet épisode fameux du curé d'arts qui confessait tout le temps et qui se met à pleurer en confessant une personne qui lui demandait pourquoi est-ce que vous pleurez et il répond je pleure de ce que vous ne pleurez pas je pleure moi je j'éprouve la douleur de ce péché le l'horreur du péché j'ai c'est laid et le curé d'arts voit cette cette laideur du péché et voyant que la femme ne le voit pas n'en souffre pas il est il souffre lui même plus encore et quelque chose d'une communion avec dieu dans sa propre vie de saint qui fait qu'il se trouve ça douloureux que l'homme ne trouve pas ça douloureux heureux ceux qui pleurent c'est une béatitude de l'évangile de jésus il ya quelque chose de juste à pas être dans cette insouciance qui nous fait ignorer le mal sur la terre en général et puis pour nous mêmes bien sûr heureux qui peut éloigner tout ce qui le distrait et l'arrête pour se recueillir tout entier dans une sainte componction qui accueillir cette tristesse du mal du péché dans sa propre vie heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou l'apesantir c'est la deuxième étape un combatté généreusement au triomphe d'une habitude par une autre habitude la conscience conduit un enjeu de combat de livrer un combat contre le mal dans sa propre existence un petit peu plus loin il est plus souvent utile est plus sûr de n'avoir pas beaucoup de consolation dans cette vie que surtout des consulés et surtout des consolations sensibles contrairement à ce qu'on pourrait croire la consolation n'est pas l'objectif de la vie chrétienne la vie chrétienne l'objectif c'est la sainteté reconnaissez que vous êtes indigne de consolation délimitation et que vous méritez plutôt les grandes tribulations le péché thérèse davila qui dit qu'une des plus grandes grâces de sa vie c'est d'avoir vu la place qui lui aurait été réservé en enfer sans la miséricorde de dieu le sujet d'une juste affliction et d'une grande tristesse intérieure ce sont nos péchés et novices dans lesquels nous sommes tellement ensevelis que rarement pouvons nous contempler les choses du ciel et malheureusement c'est bien après si vous faites un petit temps de retraite vous allez vous rendre compte à quel point c'est vrai alors je vous propose simplement pour aujourd'hui prendre un temps de silence on présente du seigneur crucifié sur la croix qui est mort pour mes péchés pour chacun des nôtres et de voir à quel point le péché est laid et demander la grande grâce de détester ce péché d'avoir une conscience vive que notre péché est moche et d'en demander pardon de nous confesser bonne journée